Vous avez parlé des produits de bouche, gourmande que je suis, je vais vous dire de ne pas bouger parce que vous êtes pile à l'heure pour passer à table. L'opération chef de gare a lieu en ce moment partout en France jusqu'au 23 octobre et à Dijon plus particulièrement ce mardi au menu des spécialités régionales. Et pas seulement, on en parle tout de suite avec Gérard Gautrin. Bonjour. Alors, l'opération concerne très exactement 19 halls de gare en France, dont celui de Dijon. Nous sommes en pleine semaine du goût, de la gastronomie entre deux gares. C'est pas un peu osé justement comme Paris parce que généralement on mange sur le pouce. Alors effectivement, les gares, on peut les percevoir comme ça, on mange sur le pouce. Mais les gares évoluent beaucoup. Vous avez pu le voir au travers de diverses animations que nous faisons. Et celle-ci en fait partie avec un temps fort sur la gastronomie. Et puis une opération qui est renouvelée puisqu'elle est initiée il y a quatre ans à Dijon même. Elle a été reprise au niveau national et désormais elle a pris vraiment du corps. Et donc chef en gare plus artisan en gare pour effectivement le plaisir de nos clients. Donc ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 octobre, il y a quoi ? Il y a des stands, ça grouille de bonnes choses à manger ? Alors effectivement, il va y avoir des stands dès aujourd'hui puisque c'est le lancement des 10 heures ce matin. Et mardi, nous aurons un temps fort puisque nous aurons un chef qui va investir le hall de la gare et qui va donc cuisiner en gare et proposer, échanger avec les clients. Et les dégustations seront bien sûr ce qui est le plus important dans la gare. Les clients seront surpris, du moins nous l'espérons, parce que c'est quand même un lieu inédit. Et ça demande un dispositif particulier ? Alors le dispositif bien évidemment en préparation puisqu'on est dans une gare. La vocation première de la gare, c'est d'accueillir le client bien évidemment, mais c'est aussi de trouver les espaces nécessaires pour y faire des animations. Et installer une cuisine, c'est quelque chose qui était possible et la gare de Dijon s'y prête particulièrement puisque nous avons un hall central qui est particulièrement adapté à ce type de manifestation. Ça veut dire qu'il y aura une cuisine plantée en plein milieu de la gare avec un chef étoilé ? On aura une cuisine en plein milieu de la gare avec un chef étoilé et des artisans sur le parvis de la gare. Mais rassurez-moi, ce n'est pas un dîner qui va durer 2-3 heures avec une nappe blanche ? Non, ce ne sera pas un dîner, ce seront des bouchées qui seront offertes à nos clients, mais avec une cuisine en direct. Donc les clients pourront effectivement, avant même la cuisine qui sera proposée, échanger avec le chef, déguster et sans doute aussi avoir quelques petites astuces pour traiter des petits mets par la suite. Qui est ce chef ? Alors c'est, oui, c'est, excusez-moi, Olivier Streff, donc chef étoilé qui est passé sur l'émission Les Chefs, donc récemment en 2015 et qui a deux étoiles aujourd'hui. Est-ce que cette opération ne s'adresse uniquement qu'à vos clients ? Alors cette opération s'adresse bien sûr aux clients qui passent dans la gare, mais également à tous les riverains, puisque la gare, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu de passage, c'est un lieu de vie. Désormais, les gares ne sont plus simplement le lieu où on vient prendre son train. On le voit bien avec les grosses gares, notamment les gares parisiennes, qui offrent une multitude de services et on a même des chefs étoilés qui s'installent dans nos gares. Est-ce que les autres points de restauration jouent également ce jeu de la gastronomie ? Oui, bien sûr, là c'est l'ensemble des équipes de la gare de Dijon qui sont mobilisées. Donc nous avons une offre de services en gare, de restauration, et ces responsables de concessions vont proposer des produits, des menus spéciaux pour s'intégrer complètement dans notre opération. Et vous avez parlé également des producteurs, il y a des producteurs locaux et un marché bio qui sera bien sûr sur place. Voilà, donc nous avons déjà notre marché bio qui a lieu tous les jeudis et l'opération est renforcée avec des artisans locaux. Nous avons travaillé avec la Chambre des métiers et on aura une offre de produits régionaux qui sera assez étoffée, conséquente et on pourra régaler nos papilles. Donc c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 octobre, chef de gare avec une démonstration de chef étoilé, mardi 18 octobre à partir de 11h jusqu'à 16h. C'est ça. Voilà, c'est ça.